Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui, plus particulièrement de la plage de Bantai à l'occasion de l'événement Loikro. Loikro c'est un événement traditionnel, typique, issu des croyances thaïlandaises. C'est parti ! Je vous propose une série de trois vidéos sur l'événement Loikro qui s'est déroulé les 23 et 24 juin à Koh Samui. Vous savez que j'aime bien partager les événements traditionnels, donc dans une première partie je vous montre tout ce qui est préparatif. Les préparatifs de la cérémonie Loikro avec la construction notamment du bateau, vraiment en immersion avec les villageois de Bantai. Dans une seconde vidéo je vous montrerai les deux soirées avec des vues de drone réalisées par le photographe Ho. Et dans une troisième partie je vous montrerai le bateau Loikro, la cérémonie authentique avec les moines, le départ du bateau. Loikro est un événement traditionnel bouddhiste, issu des traditions et croyances thaïlandaises. Les vendredis 23 et samedis 24 juin. L'imparation déjà du bateau, de l'embarcation qui sera portée à la mer le lendemain. Samedi 24 juin, la cérémonie puisque les moines bouddhistes seront présents pour bénir cette embarcation de fortune qui va être ensuite portée symboliquement à la mer. C'est un très bel événement. Je vous prie par avance d'excuser le bruit du vent qui n'est pas très agréable. Malheureusement quand on est en bord de mer c'est ce que ça donne. Alors là vous voyez Bantai à marée basse. Mais en fait la nuit à 2h du matin la mer arrive jusqu'aux tentes qui sont ici. Donc c'est dans cette partie que la nourriture va être préparée, les plats qu'on va manger ce soir et également demain. Sur la partie haute de la plage, c'est la partie concert. Deux sortes de concerts, j'ai un petit peu plus d'informations maintenant. Aujourd'hui à partir de 18h30, 19h vont être lancées les festivités avec le maire de Koh Samui qui sera présent. Également un spectacle réalisé par les enfants de l'école, également pas mal d'animation ce soir. Mais le gros concert musical, c'est plutôt demain samedi 24. Alors dans ce secteur, il y a un atelier de tressage de palmes. Alors sachez que vous pouvez venir, on vous enseignera comment presser les palmes. Alors on presse sur le côté et on presse aussi au centre visiblement. Et à chaque fois, il introduit des branches extérieures. Dans ce coin, on apprend et on presse également. Également ici. Hello, ça va les cas ? C'est la feuille du coco. C'est pour le bateau, pour voler dans la mer. Ah, quelqu'un qui parle français, regardez ! Un peu, pas beaucoup. Mais très bien, vous parlez très bien le français, bravo ! Donc elle est en train de faire un peu comme une voile qui va permettre au bateau de partir vers la mer. On va aller voir le bateau justement qui est en cours de fabrication. Thank you ! Ici, on a les écoles qui sont associées à l'œil cro. Salut ! Et dans ce secteur, on apprend à fabriquer le bateau. On a l'embarcation de fortune qui va servir à l'œil cro. Il est très concentré. On a l'embarcation de fin. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. On m'a expliqué qu'il y avait un ancien qui était ici devant nous, un monsieur qui est âgé de 83 ans, qui est en train d'expliquer aux plus jeunes, pour assurer la transmission des connaissances, ça c'est vraiment super, et des traditions bien sûr. Donc il apprend aux plus jeunes comment monter un bateau stable et dont la flottabilité est assurée. Donc le fond de ce bateau est un ensemble de troncs de bananiers qui sont associés les uns aux autres, autour desquels je vois des noix de peau déjà séchées apparemment, et ensuite on forme le cadre du bateau avec des morceaux de bois qui sont ficelés avec du raffia. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. En tant que beaucoup, mais j'ai des noix de pouces, j'ai des noix d'hôpitaux. Il y a des noix d'hôpitaux. Il a des noix d'hôpitaux, c'est parti, il a des noix d'hôpitaux, toutes ces noix d'hôpitaux, et surtout ce qui sont en train de se faire. Un morceau de bois qui les réunit. Ils sont en train de fabriquer la tête du personnage qui représentera l'ensemble de la communauté. Ça fait une épreuve d'une personne qui est. Un morceau de bois. 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 C'est un vidéo youtube, hein ? C'est ça 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 ? Voilà, l'embarcation par elle-même est pratiquement prête. Il restera à la décorer, à lui ajouter sa voile. 18h en direct de Bantai à Koh Samui. La marée remonte, et la plage est fin prête pour accueillir les invités. Voilà Kunta en train de danser. La musique Thaï est très entraînante. Oh, c'est vrai hein? Le bateau va être mis à la mer demain. Le bateau a déjà pris pas mal de décorations et ça n'est pas terminé. Là on voit les préoccupations de ces villageois du secteur de Bantai qui font de la réintroduction de crabes dans son milieu naturel. Ils sont également des pêcheurs donc ils ont montré un peu tout ça à travers la décoration de ce bateau et regardez le personnage taillé dans une noix de coco. Regardez depuis ce midi le travail considérable qui a été réalisé ici par les villageois. Ici en ajoutant de la décoration avec des feuilles de cocotier également ici. Superbe travail, tout est dans la décoration minutieuse. Et demain on va ajouter tout un tas de fleurs et des décorations dans les tons de jaune matondi. Tout cet espace qui est un espace public qui a été pris en main par la communauté des villageois de Bantai. On m'a dit qu'il y avait eu un projet qui était par chance tombé à l'eau grâce à l'insistance des villageois de Bantai qui se sont mobilisés pour garder cet espace public. s'engageant ainsi à l'entretenir. On voit ici un panneau qui annonce qu'ils ont reçu un certain nombre de sponsors. Ils étaient très contents parce que c'est très important pour eux de pouvoir assurer la réparation des classes de l'école. Voilà tous les sponsors qui ont aidé à la mise en place de cette animation et qui vont permettre également la réparation. C'est l'école de Bantai. Voilà tout est prêt pour accueillir les participants. J'espère que vous avez aimé cette première partie de la vidéo sur l'Oikro qui était la préparation. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre les concerts, des superbes vues de drones également. Et dans la troisième vidéo, ce sera le moment de la procession avec le bateau amené jusqu'à la mer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501